Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un petit peu différent de l'habitude. On ne va pas parler de drone ni de FPS, on va parler de vidéo et plutôt d'environnement de travail. Je voulais aujourd'hui vous parler de mon environnement informatique, que ce soit l'aspect matériel ou logiciel. J'ai fait évoluer tout ça au cours des 5 dernières années. Ça fait maintenant 2 ans aussi que je suis vidéaste et ça a aussi beaucoup pesé dans la balance sur pas mal de changements au niveau logiciel ou matériel. Dans la vidéo aujourd'hui on va d'abord parler de tous les éléments logiciels que j'ai autour du drone. Vraiment pas parler de l'aspect technique, de comment on règle un drone sur un ordinateur. Mais vraiment parler de tout ce qui est un peu plus administratif que j'utilise dans l'aspect drone. On va parler du côté créatif aussi parce que ça il est hyper important avec tous les logiciels que j'ai pour améliorer ma création et m'aider dans mes créations de vidéos ou photos. Et après une autre partie où là c'est vraiment dans le métier de vidéaste que j'aimerais aussi parler de mes outils que j'utilise au quotidien pour faire ma gestion de projet ou ma facturation. Je pense que c'est assez important aussi d'en parler parce que ça fait vraiment partie du quotidien. Et voilà j'espère que ça intéressera pas mal de monde cette petite vidéo. En fin de vidéo j'aimerais aussi vous parler de l'aspect matériel, de ce que j'utilise depuis de nombreuses années maintenant. Et surtout vers quoi je veux tendre en termes d'utilisation parce que c'est vrai que mon métier fait que je change mes habitudes de travail. J'ai des choses qui me conviennent de moins en moins. Et voilà la puissance et les choses que j'ai au quotidien commencent un petit peu à me bloquer. J'arrive toujours à travailler mais voilà je voulais aussi évoquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Allez c'est parti on attaque avec les logiciels qui sont un petit peu plus dédiés au drone. Alors c'est pas forcément des logiciels, je dirais plutôt ça comme des applis web. Mais bon ça fait un petit peu partie de la même famille. Le premier que j'aimerais évoquer c'est Géoportail. C'est un truc que j'utilise quand même pas mal pour avant tout savoir où j'ai le droit d'aller voler. Mais c'est vrai que j'ai tendance à de moins en moins l'utiliser parce que j'utilise l'application qu'on va parler tout de suite qui s'appelle Clearance. C'est l'application qui est donc payante et qui me permet en fait de créer mes missions de vol pour le drone. J'ai besoin d'aller vérifier si j'ai le droit d'aller voler. Et du coup j'utilise Clearance depuis maintenant un petit moment. J'en suis super content. Bon ça coûte quand même de l'argent, ça coûte à peu près 35 euros par mois je crois. Je trouve que le logiciel est vraiment top. Il y a des fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes. Il gère toute la partie administrative. Donc quand j'envoie des missions à des aérodromes ou quoi que ce soit, c'est quasiment tout géré par l'application. Et ça, ça facilite grandement la vie quand on a des missions à déclarer niveau drone. Donc ça c'est vraiment l'outil on va dire du vidéaste plutôt de télépilote à avoir. Franchement ça simplifie grandement les missions niveau drone. Il commence à avoir vraiment de plus en plus d'éléments qui sont automatisés. Et ça, ça fait vraiment gagner du temps. Il existe d'autres logiciels qui sont dans ce type de fonctionnement. Mais en tout cas voilà, moi je connais Clearance depuis des années. Et franchement j'en suis super content. Et ça c'est un truc à vraiment avoir si vous êtes télépilote. Au lieu de vous embêter à faire les démarches à la main comme on peut l'apprendre à l'école de formation en drone. Je vous conseille clairement de passer par un logiciel comme ça. Vous allez tellement gagner du temps. Dernier petit logiciel ou plutôt page web que j'utilise autour des drones, ça s'appelle DroneSpot. C'est un truc communautaire qui existe depuis maintenant un petit moment aussi. C'est une carte qui est interactive et du coup on a beaucoup de pilotes qui viennent placer des points de vol qu'ils ont pu réaliser. Ça permet déjà entre autres de savoir si la zone est bloquée ou pas. Alors ça je vais faire avec les autres pages web que je vous ai présentées avant. Mais ça me permet aussi des fois de me dire bah tiens ce spot a l'air sympa à aller voler. On retrouve des gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Et ça nous permet tout de suite de se rendre compte vraiment de l'environnement qu'on pourra avoir autour de nous avec une vraie vidéo drone. Et voilà par exemple si je prends sur un château, des choses comme ça, aller filmer. L'avantage en plus de faire un peu comme tout le monde, de visualiser les choses avec Google Maps. Là ça peut nous donner tout de suite un plan drone qui est existant sur un spot. Et ça c'est hyper intéressant. On va maintenant parler un petit peu de tout l'aspect créatif et plutôt le logiciel créatif que j'utilise. Le premier avant tout que je vais vous parler forcément c'est en tant que vidéaste. Forcément j'ai besoin d'un logiciel de montage. Et celui que j'utilise le plus c'est DaVinci Resolve. Donc je pense que ça fait maintenant 4 ans que j'utilise DaVinci. Forcément j'ai quitté première parce qu'il y avait trop de bugs dessus à l'époque. Malgré une super config PC avec 32Go de RAM etc. J'avais trop de problèmes. J'avais souvent des crashs sur des timelines. Donc ça j'ai mis de côté. J'ai pris mon temps pour arriver à réutiliser aussi un nouveau logiciel. Parce que c'est vrai quand on change d'écurie on se retrouve un petit peu perdu. Et c'est ce qui s'est passé avec DaVinci. Mais voilà les tutos sont présents sur internet. Et voilà c'est un peu comme tout. Il faut en manger pour arriver à en faire. J'ai fait partie de la team Adobe Première. Mais c'est vrai qu'avec le temps j'avais beaucoup trop de bugs. Surtout les timelines qui déconnaient. Enfin voilà c'était assez compliqué à travailler. Même si c'était pas le mot travail. Parce qu'au final les vidéos que je réalisais c'était vraiment dans un cadre loisir il y a 4 ans. Mais au final voilà DaVinci correspondait aussi à mes besoins. Et j'ai trouvé surtout un vrai outil de colorimétrie. Qui est un petit peu moins performant je trouve dans Première. Donc voilà franchement je ne regrette vraiment pas d'être parti de la maison Adobe. Alors par contre c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup d'autres logiciels à côté de chez eux. Parce que c'est forcément des indémodables. Et des on va dire irremplaçables. Là je vais vous parler de Lightroom. Lightroom qui pour moi est vraiment l'outil parfait pour gérer les photos. J'ai beau avoir essayé d'autres petits logiciels qui sont sortis depuis des années. Mais franchement Lightroom c'est vraiment le super outil niveau photo. Alors forcément vous ne pourrez pas faire de la grosse modif comme dans Photoshop. Mais franchement gérer un shooting photo grâce à Lightroom c'est tellement du bonheur. Ça prend tellement peu de temps. L'aspect colorimétrique aussi est vraiment sympa à travailler. Donc voilà Lightroom toujours là. Toujours fidèle au poste. Et c'est vrai que je ne le remplacerai sûrement jamais. Le dernier que j'aimerais parler. Parce qu'au final je pourrais parler de toute la suite Adobe que j'utilise. Mais pas forcément souvent. Si Photoshop je l'utilise quand même un petit peu. Mais voilà niveau créatif je pense que là à l'heure actuelle. Celui que j'utilise vraiment de plus en plus en ce moment c'est Canva. Canva qui me permet vraiment de créer vraiment du design basique. Mais franchement c'est ce qui me permet d'alimenter mes réseaux sociaux. Gérer des pages de clubs sportifs aussi. Parce que c'est quelque chose que je fais aussi à côté. Donc voilà Canva pour moi ça revient vraiment pas mal de choses. Mais en fait cette simplicité d'utilisation qu'on a grâce à Canva. Ça nous permet de faire un gain de temps fou. Je me rappelle que quand j'avais des affiches à créer. Je faisais ça sous Photoshop et ça me prenait vraiment du temps. Que là voilà avec Canva on a vraiment tout à disposition. Alors forcément c'est moins poussé que sur du Photoshop. Mais voilà on a vraiment l'essentiel. Et ça c'est ce qui est le plus important. Alors forcément c'est aussi un coût. Je crois que c'est 11 euros par mois chez Canva. Mais je trouve ça vraiment pas cher pour ce que ça propose. Surtout que maintenant ils ont des fonctionnalités hyper intéressantes. Comme l'effaceur d'arrière-plan sur des photos. Qui fonctionnent vraiment bien. Donc voilà moi ça me permet vraiment de créer pas mal de choses. Niveau communication on va dire grâce à Canva. Et on va maintenant parler d'un dernier thème on va dire de logiciel. On va parler de tout ce qui est administratif et projet. Ce que j'utilise moi. Alors c'est vrai que c'est moins glamour que les deux chapitres précédents. Mais voilà ça fait partie aussi du métier. On a besoin de ça pour travailler correctement. Je pense que ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Donc voilà je vais vous présenter rapidement un petit peu ce que j'utilise de mon côté. Donc pour l'aspect facturation. Moi comment je bosse. Donc je suis en freelance aussi. Alors ça simplifie aussi un petit peu des choses. Mais de mon côté je gère toute ma base client sur des fichiers Google Sheet. Et je gère aussi on va dire tous mes plus et mes moins. Grâce à des fichiers Excel que j'ai construit depuis des années. Et ça ça me convient très bien. L'avantage c'est qu'à travers des fichiers Excel on a vraiment de la personnalisation à 100%. Chose qu'on ne peut pas forcément trouver dans des logiciels qui sont dédiés. Et souvent aussi payants. Et voilà le côté gratuit me convient aussi très bien pour l'instant. Vous savez que je pourrais passer sur des logiciels un peu plus SaaS. Qui sont dédiés à de la gestion de clients etc. Mais pour l'instant je n'en ai pas spécialement le besoin. Donc je bascule après tout de suite sur l'aspect facturation. Là j'utilise par contre un logiciel web qui s'appelle Henry. Qui existe aussi depuis pas mal d'années. Et moi j'en suis conquis de ce petit gestionnaire web de factures. Ils font que ça fonctionne très bien. J'ai pu rentrer toutes mes bases de prix etc. à l'intérieur. Donc maintenant que le produit est à dire est fonctionnel. Enfin voilà je ne prends vraiment pas de temps à créer tout ça. Donc ça là dessus c'est vraiment un aspect cool. C'est aussi gratuit. Donc il y a des fonctionnalités payantes. En tout cas moi l'aspect gratuit me suffit amplement pour mon activité. Le dernier logiciel que j'aimerais évoquer autour de l'administratif du projet. Et ce n'est pas des moindres. C'est Notion. C'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis un an et demi, deux ans. Voilà je l'utilise pour gérer tous les projets avec mes clients. Donc on va dire toutes les étapes de création que j'ai sur un projet vidéo ou autre. J'ai vraiment toutes mes étapes qui sont composées là dedans. Je suis on va dire des statuts que j'ai par rapport à des projets. Donc de l'aspect juste idée jusqu'à la partie facturation. Donc j'ai plein d'étapes avec la partie tournage, la partie montage, la partie envoi de facture et facturer. On va dire plutôt comme ça. Voilà vraiment où je gère tout un tas de projets. Tous mes projets pro plutôt. Je viens aussi après me lire toute ma to-do liste du quotidien dans mon travail. Donc relancer quelqu'un, faire un mail, les choses comme ça. C'est tout là dedans. J'ai vraiment construit tout un environnement de travail qui est hyper sain et en fait ça me sert au quotidien. Dès que j'ai une idée sur quelque chose, je le note ici. Ou alors dès que je croise quelque chose sur internet, je le mets aussi dans mon Notion. Donc à savoir en plus de ça, c'est que Notion c'est gratuit jusqu'à un certain moment. Et même moi à l'heure actuelle, au bout de deux ans d'utilisation, j'utilise toujours la version gratuite et ça fonctionne très bien. C'est vraiment un outil que je pourrais pousser plus loin avec les gens avec lesquels je travaille. D'ailleurs ça m'arrive un petit peu maintenant de partager des pages que j'ai dans mon Notion pour qu'ils puissent les avoir en direct. Voilà sur des projets, sur des storyboards que j'ai à maintenir ou à créer. Là-dessus, voilà, ça me permet d'avoir des liens. Franchement c'est un truc que vous ne connaissez pas. Franchement il faut aller mettre les deux pieds dedans. Vous allez voir que c'est incroyable. Il existe aussi d'autres logiciels dans ce style-là. Mais en tout cas pour moi Notion ça peut être que le meilleur ami de tout créateur, tout vidéaste ou tout photographe. J'espère que ça n'a pas été trop long tout cet aspect logiciel à vous présenter. Maintenant je vais vous parler un petit peu de l'aspect matériel de tout ça. Je vais vous parler un petit peu de mon matos que j'utilise pour bosser de manière quotidienne sur ordinateur. Je ne vais pas vous présenter ma souris et mon écran. Je ne suis vraiment pas là pour ça. Je vais vraiment juste là vous donner un petit peu, vraiment une vision globale de comment je travaille. J'utilise du coup deux ordinateurs. J'ai un ordinateur fixe et un ordinateur portable. Le problème de tout ça c'est que c'est des machines qui commencent à avoir quelques années. J'ai été dix ans dans l'informatique avant de devenir vidéaste. Et j'ai toujours eu des machines qui fonctionnaient très bien. Mais voilà avec le temps au lieu d'avoir investi dans de l'informatique, j'ai investi dans du matos vidéo et drone. Et du coup je me retrouve à l'heure actuelle à avoir du matos informatique un peu moins récent que ça pourrait l'être. Et donc du coup avoir quelques lacunes sur la partie matérielle. Voilà j'utilise du coup un PC qui a maintenant quelques années avec un Proco i7 quand même encore. Avec une RTX 3070 et 32Go de RAM. Donc quand même une machine qui est quand même hyper performante. Mais je sens quand même que quand on envoie du gros fichier 4K ça mouline quand même pas mal. Mais à l'heure actuelle c'est vrai que je ressens de plus en plus le besoin de passer sous Mac. Et surtout de passer sous Mac portable avec un MacBook Pro. Parce que je me retrouve de plus en plus à vadrouiller à droite à gauche pour des projets, pour des voyages. Et voilà avoir besoin d'avoir tout le temps de la puissance à portée de main. Et ça c'est un gros problème que j'ai vis-à-vis de l'ordinateur portable que j'ai acheté il y a pourtant 2 ans et demi, 3 ans. Avec un ordi portable Windows qui était pourtant aussi performant avec une vraie carte graphique gamer. Voilà un bon processeur etc. C'est pour contre que 16Go de RAM. Mais franchement c'est pas du tout des machines qui sont faites pour faire du gros montage. Et du coup cette machine elle me sert pas à grand chose mis à part traiter des photos ou faire du stockage quand je suis en déplacement. Donc ça c'est un peu le point négatif que j'ai à l'heure actuelle. C'est que je me retrouve à avoir des machines qui sont fonctionnelles mais qui sont pas adaptées à 100% à mon activité de vidéaste. Donc comme vous l'avez compris du coup ce que je disais c'est que je vais sûrement passer sous Mac. Alors j'ai été le premier déserteur depuis des années à dire mais non MacBook c'est trop cher etc. Mais en fait à l'heure actuelle, ça fait maintenant 2 ans depuis que les puces M1, M2 sont sorties. Franchement niveau rapport qualité prix il n'y a pas mieux que le MacBook. Surtout les MacBook Pro en termes de rapport qualité poids puissance c'est imbattable. Si je souhaiterais avoir une configuration similaire à un MacBook Pro de 2500 euros, il faudrait au moins mettre 3500 euros pour moi dans un PC portable puissant. Voilà tout un tas de choses fait que mon évolution va aller vers ça. Voilà ça va me faire tout drôle parce que je suis pas la team Apple pour l'instant mais en tout cas voilà c'est les souhaits que je souhaite faire. Et voilà je vois d'autres vidéastes qui fonctionnent avec ça, qui m'ont déjà présenté aussi leur environnement et en fait ça me convient aussi largement. J'ai aussi mon petit frère qui est dans le motion et qui lui bosse aussi beaucoup dans la 3D. A déjà aussi trouvé que franchement Apple ça poussait quand même très fort à côté d'un PC fixe. En plus de ça on arrive à faire des comparaisons là dessus. Donc voilà tous ces éléments à force font que je me dis il faut passer sous Mac et ça ne saurait tarder j'espère avant la fin de l'année. Maintenant que j'ai encore un petit peu des investissements matériels côté vidéo à faire mais je pense que là ça va devenir primordial d'avoir une machine qui envoie un petit peu du bois pour pouvoir travailler et surtout pas perdre de temps. Parce qu'au final je me rends compte que je perds du temps sur du montage à cause de mon matériel et ça ça pose vraiment problème dans ma vie de vidéaste. Donc voilà la vidéo se termine gentiment j'espère que ça sera pas trop long j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner j'ai encore beaucoup de personnes qui sont pas abonnées et qui regardent mes vidéos et ça c'est un petit peu dommage parce que ça glorifie pas on va dire le boulot que je produis même si malheureusement je fais encore pas des vidéos de malade. Comme je le dis à chaque fois j'essaie de tourner du contenu on va dire toutes les semaines donc voilà le temps que je consacre à YouTube c'est pas du temps que je mets pour mes clients ou mes projets on va dire professionnels qui me font rentrer de l'argent. Donc voilà j'essaie de trouver le bon calcul pour tout ça en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !